Musique Ça y est, la capitale des Alpes s'est faite une place dans le MMA français. Le Kingdom Fighting a été le premier événement professionnel d'arts martiaux mixtes de la région. Pour l'occasion, la patinoire Pôle Sud s'est transformée en véritable octogone de MMA. La carte a promis du spectacle en organisant le dernier combat de Bigfoot Silva, une légende de la discipline. On a pu quand même rassembler pas mal de monde et c'est une belle réussite. Je veux dire, avec tous les événements qu'il y avait à côté, recevoir plus de 2000 personnes ici à la patinoire, on a fait vraiment fort. Et je suis vraiment content que Grenoble se mobilise autour de cet événement, c'est vraiment pas mal. Je ne m'attendais pas à ce que Bigfoot Silva fasse son dernier combat chez nous à Grenoble. Donc c'est historique, ça rentre dans l'histoire du sport grenoblois. Donc du coup, très fier de cet événement. La France a été le dernier pays en Europe à autoriser le MMA, mais depuis 2020, ce sport se développe et amène de nombreux combattants français au sommet de grandes organisations internationales. Dans ce sport, presque tous les coups sont permis et c'est ce qui plaît. Les arts martiaux se confrontent, reste à savoir lequel prendra le dessus. Ça se développe de plus en plus en France. On n'est pas forcément obligé maintenant de devoir faire des heures de route pour aller à l'UFC Paris ou dans ce genre d'événement. J'ai l'impression que même les gens qui ne s'intéressent pas spécialement au MMA, ça leur donne envie peut-être de découvrir la chose, de voir qu'il y a des événements un peu plus près de chez eux. Ça peut être sympa de passer une soirée avec quelqu'un qui s'intéresse à ça. Ça peut ramener plus de public, plus de monde et créer vraiment un mouvement plus important. À Grenoble, le club d'Asdine-Miaoui se mobilise dans le MMA et se veut être la pouponnière de futurs champions. La team Miaoui ne compte pas s'arrêter là et souhaite organiser encore d'autres grands événements. Il y aura numéro 2, je pense, j'espère. Il y aura numéro 3, numéro 4, même, je ne l'espère pas, c'est même sûr. Je pense que sur le prochain événement, on va mettre le paquet. Et on a vu pas mal de choses qu'il faut rectifier parce que la première, c'est l'inconnu. Et je pense que dans l'ensemble, on a fait des choses pas mal. Et la prochaine édition, je pense à la semaine prochaine, beaucoup plus grande. Sous-titrage Société Radio-Canada